Bonjour à tous et à tous, c'est Gal de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme, les copains, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, c'est une première sur la chaîne car on va suivre 3 énormes joueurs qui sont en train de rusher les Brawlers à plus de 2200 trophées, c'est du jamais vu, honnêtement je ne savais même pas que c'était possible sur Brawl Stars, tout simplement on va suivre le culte de mon collègue Toast 2227 au moment où on va se lancer la vidéo, il faut savoir les gars que sur une vidéo comme ça, j'ai essayé de le speck un petit peu, mais il y a à peu près 20-25 minutes de matchmaking entre chaque game, donc je ferai des petits cuts bien sûr, on n'est pas parti pour 2h de vidéo, mais en tout cas, mille merci d'exposer le pouce bleu si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos sur ce sujet là qui est exceptionnel, et mille merci du soutien sur le code créateur Gaël, voilà, G-A-E-L, ça régale, j'espère que vous êtes toutes et tous abonnés à la chaîne, et puis on va partir en game de suite, vous allez voir, alors du coup il rush avec une Jessie qui est aussi Haute un trophée, et la Elisa du coup, ils sont tous les trois au même nombre de trophées les gars, un trophée près, même pas, ils sont au même nombre exact, vous allez voir que alors il gère la compo parfaitement, mais quand je dis parfaitement, c'est millimétré, c'est incroyable, normalement après s'ils font une défaite dans cette vidéo les gars, et ben c'est que voilà, c'est que je vous ai dit des bêtises, mais en tout cas, c'est vraiment très très bien géré, la Elisa, vous allez voir qu'elle a, du coup elle a un ulti, forcément elle va pas se gêner pour le mettre alors, alors attention, l'Edgar il push, l'Edgar il a réussi à faire un kill, la notre Elisa, alors ça c'est un peu compliqué, c'est un peu, un peu compliqué les gars, c'est un peu compliqué, si on perd la première game, je m'excuse déjà en tout cas les gars, n'hésitez pas à ajouter, putain ça part mal, ça part mal, ajoutez les joueurs que vous voyez dans cette dans cette vidéo, leurs réseaux sociaux sont en description de la vidéo, n'hésitez pas à les follow, ça fait toujours plaisir vous leur mettez un petit entanguel sous leurs vidéos, sous ce qu'ils ont, voilà, ça fera plaisir bon, on est mené à ces rôles les gars, si vous voulez j'ai un peu la pression, parce que vu qu'il faut que j'attende 25 minutes entre chaque game, ok là a priori on a un cadeau nous, donc ça va faire un partout, et peut-être que notre collègue à Elisa va pouvoir récupérer le cadeau, non, une tourelle de posée du côté de Patchy alors le Edgar s'est fait des pops à droite, il a voulu soulever la tourelle, il s'est fait soulever lui-même franchement les gars, c'est vraiment le même jeu que nous, en vérité, même si le niveau de trophée il est commun à personne, à personne ne joue à ce niveau de trophée, enfin à part peut-être une dizaine de joueurs au monde mais en vérité, ça reste le même jeu, si ce n'est que les mecs gèrent, voilà, ça va passer, ça va passer ils sont 3 sur le cadeau, ça va passer, mais du coup voilà, c'était une domination intéressante alors on se rend compte quand même les gars, qu'il y a le Colt qui est vraiment très 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 méta et du coup, ce que je vous disais les gars, on fait du plus 3, du coup le plus 3 c'est le moins qu'on puisse gagner sur Brawl Stars à partir de 1200 trophées, sur chaque brawler vous ferez du plus 3 et du moins 12 en défaite, et du coup voilà, plus 3, croyez-moi la détermination des mecs elle est oufissime parce que calculer le nombre de trophées qu'ils ont quand on imagine qu'il y a un matchmaking d'environ 20 minutes entre chaque game c'est limite de la folie, c'est limite de la folie furieuse en tout cas, on va quand même aller checker un petit peu le profil de nos frérots Eslivie et Pachi qui sont du coup à 2230 sur leur Jesse et la Elisa donc c'est largement un record du monde les gars, clairement, j'aimerais vraiment avoir votre ressenti en commentaire les gars, si on essaie de se faire d'autres vidéos sur sur ces joueurs-là, sachant qu'ils vont monter ils vont rush les 2500 trophées donc est-ce qu'on essaie pas de se faire une vidéo des 3-4 dernières games pour qu'ils montent à 2005 est-ce que ça peut vous intéresser ou pas ? en tout cas, on va dire qu'à 3000 pouces bleus sous la vidéo on essaiera de se le faire ça reste de l'exceptionnel ils vont pas rush toutes les saisons des brôleurs aussi hauts donc je pense que c'est bien d'avoir ce genre de vidéo sur la chaîne parce que ce sera, voilà c'est un petit peu, comme je l'ai dit et je le redis c'est exceptionnel alors vous allez voir que le Colt forcément, les gars, il casse pas les murs parce qu'il est fou le note de Colt, en tout cas il les casse juste parce que derrière forcément, moins il y a de murs mieux c'est pour lui et en plus, quand il fait un kill derrière c'est juste génial alors le Edgar, quand même, il prend un peu de la graine avec nous à chaque fois, le Edgar, il nous met un peu la misère Patchy, il a récupéré un cadeau c'est une bonne nouvelle surtout que la Piper, elle sait alors alors attention, 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 attention faut pas que la Piper, elle récupère on va se faire piquer un cadeau on va se faire piquer un cadeau un partout ça me fait toujours un petit peu peur ces games où il y a un partout parce que parce que du coup, c'est pas vraiment la domination que j'imaginais surtout qu'avec un Edgar, ça peut vraiment aller très vite il a fait sauter le cadeau sur place, ça va bon je devrais pas avoir peur avec des joueurs aussi confirmés mais je vous avoue que le mode me fait peur ça peut tellement vite s'inverser ça va tellement vite en rouler vers les cadeaux les gars ok, Elisa notre Elisa qui fait le taf à mon avis, elle va se faire shooter ou pas alors, 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 alors il y a la tourelle de Jessie qui est bien posée le colt il essaie de la casser, elle a pas réussi je pense que l'on est bien je pense que l'on est bien, bien joué ok le cadeau qui est pris et notre petit Patchy qui va tout simplement oh le troller de l'espace oh que c'est pas beau oh que c'est pas beau de troller en même temps quand on est à ce niveau-là les gars, est-ce qu'on peut pas se permettre de troller un petit peu léger, léger juste pour la dédicace, voilà et du coup c'est la game des 2233 trophées celle-là ah ouais, les mecs en face ils ont 700 TR quand même les gars toujours cette petite anime d'Edgar qui me fait délirer quand Edgar perd il se prend des gros coups d'écharpe derrière la tronche je trouve ça assez sympa mais en tout cas les gars voilà, c'est vraiment c'est... c'est... voilà il y a des joueurs qui mettent la barre au niveau du tryer d'un niveau qui est exceptionnel parce qu'on a notre frérot et quoi notre frérot français qui joue 18h par jour c'est déjà une performance qui est hallucinante et là quand on se dit qu'il y a des mecs qui jouent autant pour monter un seul brawler ça paraît encore plus plus dingue j'insiste vraiment là-dessus mais les gars je veux que vous vous rendiez compte vraiment de la performance de ces frérots-là en tout cas j'espère vraiment qu'ils vont nous faire un full win je pense pas avec trop trop de game mais les gars sincèrement on va s'en faire 3 ou 4 parce que c'est vraiment c'est vraiment beaucoup trop long ce matchmaking même si je vous le cut croyez-moi je souffre je souffre derrière derrière mon ordinateur alors l'attente du replay on n'a pas le temps on n'a pas le temps mon petit alors est-ce qu'il va gadget directement le mur encore une fois je pense que oui il fait toujours pareil c'est vraiment la strat qui fonctionne bien le surge il a gaspillé un TP pour rien à mon avis c'est une grosse erreur de sa part je pense que les TP sont vraiment précieux le cadeau il faut vraiment le protéger toast sur son colt il a bien géré ok le cadeau va revenir à son emplacement de départ et c'est une bonne nouvelle alors c'est vrai que le surge pour moi les TP les téléportations il faut vraiment les garder pour des moments stratégiques et pas du tout les crader comme il a fait en début de game pour un rien c'est dommage c'est dommage il peut tellement s'en servir là encore une fois il en gaspille à gauche pour rien il n'y a absolument aucun kill à faire c'est vraiment bizarre façon de jouer moi le surge c'est le brawler que j'ai monté le plus haut les gars il a monté en 31 je connais plutôt super bien ce brawler et à mon avis les TP il faut vraiment se les garder pour faire des kills ça sert à rien de les cramer comme ça conseil de professionnel les gars tonton il donne des conseils de pro mais bien sûr c'est pas parce qu'on est pas pro qu'on ne peut pas donner des conseils de pro les gars bien sûr on a des brawlers qu'on connait mieux moi je vous dis ça pour vous en tout cas cette game a l'air plus simple 1-0 l'Anita c'est clairement une compo qu'on counter facilement l'Anita on a largement la portée sur elle entre notre petit colt et notre petite Jessie notre petit Pachi qui nous régale et du coup le 2-0 qui tombe en 1 minute 15 secondes voilà tranquille ils étaient un petit peu plus haut 876 toujours sur Edgar qui se fait claquer la tronche je pense quand même qu'on va se faire une dernière game celle-là elle a été assez assez expéditive je sens que plus les mecs jouent plus ils sont chauds donc on va on va s'en faire une petite dernière les gars et j'insiste vraiment là-dessus les gars n'oubliez pas le pouce bleu c'est vraiment important on se fait un petit tour d'horizon débrôleur encore une fois vérifier qu'on est bien à 2236 sur le colt c'est validé et la petite Jessie normalement c'est pareil et la petite Elisa c'est la même aussi les gars ça ne bouge pas ça ne bouge pas c'est comme ça et dès qu'on fera les plus 3 je regarderai c'est le but de la vidéo c'est de se rendre compte que bien sûr ils sont les 3 premiers mondes bien sûr à ce niveau trophée ils sont pas prêts de se faire doubler voilà ça me paraît et dites-moi aussi si vous voulez qu'on se règle la BA qui a 2700 trophées à l'heure où je vous parle si ça peut vous intéresser ou pas qu'on se fasse cette vidéo là parce que je me tâte un petit peu à la faire mais voilà c'est même pas un record du monde c'est un hyper méga record du monde la BA qui a 2007 c'est l'exceptionnel imaginez-vous en rang ce serait un rang 60 si jamais un jour Brawl Stars ils s'arrêtent ils vont enfin ils s'arrêtent pas à rang 35 et ils vont au-delà ça serait incroyable donc on va profiter de ce joueur peut-être pour se faire une vidéo la quatrième game est lancée on va essayer de cliquer dessus en espérant les gars tout simplement que l'attente du replay ne soit pas trop longue parce que des fois l'animation là voilà où on voit le menu ça a un peu longué et en espérant que la game se passe bien toujours pareil le mur cassé toujours le Edgar en face ça change pas et à mon avis si je dis pas de bêtises on a encore une fois l'avantage sur l'Anita je pense que là on voit la counter assez facilement le Edgar qui va sauter aïe 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 les gars les gars les gars le petit lag le petit lag qui rend fou ok 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 patchy patchy est-ce qu'il peut se servir dans son ulti pour envoyer le cadeau même pas même pas besoin même pas besoin ok c'est bizarre parce qu'on se fait un petit peu peur et au final on arrive à inverser la tendance et je pense que là la victoire elle est forcément acquise parce qu'on est bien voilà ça gagne assez facilement quand même donc voilà c'est un énorme GG j'ai un immense GG à nos trois collègues Eslivitos et Patchy les gars je répète leurs réseaux sociaux en description n'hésitez pas à aller les suivre à mon avis ça vaut quand même le coup il y a des screens intéressants pour ce compte Twitter les gars n'hésitez pas à aller les suivre ils mettent la progression en temps réel et c'est assez dingue c'est par là que je les ai contactés franchement les gars un niveau incroyable peut-être il y a Edgar niveau 7 en face le pauvre le pauvre il doit halluciner le mec il est niveau 7 à 700 trophées il croise du mec à 2200 je pense que eux le matchmaking ne leur a pas fait en tout cas les copains mille merci pour votre soutien j'attends votre réponse est-ce qu'on essaie de se faire un petit rush sur la BA à 2700 trophées ou pas l'écran de fin voilà 2239 sur le Colt ce sera la même chose sur la Elisa et la même chose sur la Jessie donc exceptionnel incroyable comme quoi voilà moi déjà mon objectif quand je monte un Brawler 1000 je suis content quand je le monte voilà rang 30 ça fait déjà plaisir dites-vous un truc c'est qu'à des mecs ils sont au-delà du rang 60 s'il y en avait un qui n'existe pas bien sûr mais en tout cas c'était exceptionnel vous me direz en commentaire tout ce que vous en pensez les copains moi je vous fais des gros 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 bisous à tous on se retrouve demain pour une vidéo exceptionnelle sur mon ami Equac qui nous a rushé les 51 000 trophées le mec est beaucoup trop chaud à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501